ça va ça va c'est la partie 1 ça va c'est la partie 1 hop zoom t'en fâche d'écran voilà c'est bon ça va repartir c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ça va partir c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon je ne sais pas ce qui se passe c'est encore bloqué voilà live sur youtube ça a l'air de ça a l'air de marché partager l'écran ça a l'air de repartir non je ne sais pas pourquoi c'est bloqué comme ça ça fonctionne ça fonctionne ? oui ça fonctionne voilà ça fonctionne ok bon désolé de ces petits problèmes techniques ce sont les aléas du direct donc ce que je vous propose avec un petit peu de retard je vais reprendre ce webinaire visiblement il y a eu un petit problème de liaison avec youtube live et zoom donc c'est l'apprentissage de ces nouveaux outils alors rapidement pour reprendre le webinaire sera structuré de la manière suivante bon quelques mots pour que je me présente mais au vu du chat beaucoup d'entre vous me connaissez juste une petite mise en perspective sur un peu comme dans les séries sur les points importants finalement à retenir de mon précédent webinaire et puis les évolutions depuis quelques jours de cette crise et puis je vais vous proposer une réflexion personnelle originale sur ce que j'ai nommé la stratégie antifragile et je reviendrai sur ce concept et pour les courageux qui sont restés en dépit des aléas techniques je serai à votre disposition pour un petit chat sur youtube donc en quelques secondes mon profil conseil en stratégie en transformation des organisations à la tête de mon propre cabinet depuis 22 ans enseignant à HEC Paris auteur sur les sujets de la stratégie du numérique et des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle et engagé auprès de la gendarmerie nationale en qualité d'officier de réserve voilà pour les présentations alors où est-ce qu'on en est au moment où on se parle quelques données d'abord économiques donc la crise du Covid-19 commence à être documentée au niveau des prévisions non plus de croissance économique mais de contraction économique vous voyez sur cette planisphère que la quasi-totalité des pays du monde qui disposent de systèmes statistiques relativement fiables vont connaître une récession tout à fait extraordinaire atteignant voire peut-être même dépassant les moins de 10% de contraction pour les pays les plus touchés et ça concerne l'Italie peut-être la France et de manière générale la quasi-totalité des pays du monde en récession la France en ce qui nous concerne on est vraiment relativement mal lotis on est un des pays qui a le plus souffert d'un point de vue de la mortalité de cette pandémie les prévisions pour le premier trimestre sont sorties ce matin moins 6% de contraction pratiquement du PIB trimestriel incroyable si l'on considère que finalement le confinement n'a concerné pratiquement que le dernier mois du trimestre donc un impact extrêmement fort de la crise sans commune mesure d'ailleurs avec ce qu'on n'avait jamais vu puisque finalement par rapport à la crise de 2008-2009 subprimes et crise des dettes publiques on est dans des prévisions déjà jugées optimistes d'une toute autre nature moins 8% c'est le ministre de l'économie et des finances mais d'ores et déjà le consensus n'est pas très favorable sur l'atteinte de cet objectif on est tellement dans l'abstraction tellement dans la surprise et l'étonnement que finalement j'ai trouvé une statistique de la Deutsche Bank une petite analyse sur ces contractions extraordinaires de l'économie française depuis un petit peu moins de deux siècles alors au moment où le schéma est sorti la contraction prévue par la Deutsche Bank était plus favorable que les moins 8 ou moins 10% probable vous voyez que si on se met sur une prévision à moins 8 à moins 10 nous entrons dans une économie de guerre même si la guerre on peut discuter de l'utilisation de ce terme mais en tout cas dans une économie très comparable à celle d'un pays en guerre voilà moins de 10 espérons qu'on n'atteindra pas moins 15% alors on est vraiment dans quelque chose de tout à fait extraordinaire qui s'explique de manière assez simple l'arrêt des activités fait qu'aujourd'hui en France un salarié sur deux travaille à 50-50 sur site et l'autre partie en télétravail et la moitié la moitié des salariés ou des indépendants sont en chômage partiel arrêt maladie ou congé donc on est vraiment dans une situation absolument exceptionnelle alors cette situation exceptionnelle ce genre d'événement ayant un impact incroyable et tout à fait imprévisible ce sont des un sujet qui a été abordé par un ancien trader d'origine libanaise qui a vraiment abordé ce sujet des chocs absolument incertains qu'il a nommé signe noir et donc cet auteur très intéressant Nassim Taleb a au travers de plusieurs ouvrages dont j'aimerais vous donner quelques éléments ou vous donner quelques clés a intégré cette idée d'événements dont la probabilité ne pouvait pas du tout être prévue avec un impact systémique c'est-à-dire qui touche absolument tout le monde et puis il évoque un biais cognitif qui est intéressant sur ces fameux signaux noirs c'est l'idée qu'on arrive à post-rationnaliser qu'on aurait dû les prévoir qu'on a été imprévoyants mais on voit bien sur la crise du coronavirus que non seulement en France mais dans pratiquement tous les pays du monde on a été dans l'étonnement le plus complet face aux conséquences de cette pandémie alors ce livre que je vous recommande à nouveau de lire Le signe noir il nous fait entrer dans un monde qui est peu habituel pour les managers et les dirigeants qui est le monde de l'incertitude quelques notions pour être clair d'un point de vue conceptuel sur ce dont on parle le risque et l'incertitude alors un contexte risqué c'est un contexte dont les états futurs possibles sont connus et la probabilité de chaque état futur est également connue mais je vais l'illustrer avec un exemple contexte incertain on connaît les états futurs possibles mais la probabilité est incertaine et le signe noir qu'on pourrait aussi nommer incertitude radicale on ne connaît ni les états futurs et donc a fortiori ni leur probabilité de survenance alors ça c'est pas Nassim Taleb qui a introduit ces notions à partir de statistiques et de probabilités c'est un économiste du passé Frank Knight qui était un des premiers à travailler mais sur le sujet de la finance sur ces états d'incertitude alors si je vous donne quelques illustrations un actuaire un statisticien dans une compagnie d'assurance est capable de prévoir la survenue d'un risque en fonction d'un certain nombre de variables connues alors je vous ai pris un exemple parmi mille autres mais on est tout à fait capable de déterminer la probabilité le risque d'un accident de voiture en fonction de la consommation alcoolique et d'ailleurs on voit et c'est logique mais ça se calcule que ce risque croît d'une manière absolument incroyable avec la consommation alcoolique donc là vraiment on est dans un champ très connu qui permet d'ailleurs aux assureurs de tarifer leur contrat d'assurance une épidémie de grippe c'est déjà un petit peu plus compliqué mais comme ça fait des années qu'on est exposé à ce risque on sait que la grippe est saisonnière on sait à peu près quand elle débute quand elle finit alors on a une petite incertitude sur ces deux points on a aussi une incertitude chaque année sur la montée de la pandémie grippale comme vous le voyez sur ces schémas mais c'est quand même un risque qui est maîtrisé le coronavirus Covid-19 on a été totalement pris de court par finalement cette pandémie et puis ce qui en a suivi au niveau économique et social alors ça c'est le concept des signes noirs deuxième concept c'est celui de l'antifragilité alors objet également d'un ouvrage de Nassim Taleb très intéressant sur lequel j'aimerais peut-être définir les notions qui vont servir de fondement à la présentation de ce soir Nassim Taleb postule que face à un événement de type signe noir on a un certain nombre de réactions à la fois des individus et puis à la fois des organisations entreprise ou état le premier élément c'est face au choc on va avoir des organisations ou des individus fragiles qui vont être non seulement ébranlées mais qui peuvent disparaître à la suite de la crise si je me mets dans un contexte d'entreprise et je souhaite vivement me tromper évidemment mais il est assez probable que de nombreuses entreprises vont disparaître n'arriveront pas à affronter les problèmes de trésorerie liés à l'arrêt au confinement qui a été décidé par les états on peut avoir aussi un certain nombre d'organisations qui résistent au choc alors celle-ci on va les nommer organisations robustes elles résistent elles encaissent le choc alors niveau du dessus c'est les organisations résilientes elles encaissent le choc elles s'adaptent et ce que vous voyez quand même sur le schéma c'est que finalement au bout d'une certaine durée un choc ou du stress va amener quand même à une une difficulté dans l'activité alors la caractéristique très intéressante sur laquelle moi j'aimerais m'appuyer pour vous donner quelques idées c'est l'idée de l'antifragilité alors l'antifragilité c'est pas forcément très intuitif mais je vais vous donner un exemple le premier c'est l'idée que certains individus ou certaines organisations vont être boostés vont profiter de la crise pour se développer et c'est ceci le sujet de l'antifragilité donc j'aimerais avec avec un peu de difficulté parce que on manque de hauteur de vue de recul mais j'aimerais essayer de 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 avec des notions de management stratégique et je vais faire une tentative pour que 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 j'aimerais partager avec vous sur ce thème peut-être peut-être une une précaution initiale c'est de dire que je fais une tentative sans doute très imparfaite mais l'idée c'est c'est déjà de vous proposer quelques solutions donc je vous demande de faire preuve de de beaucoup de gentillesse beaucoup d'indulgence et je vais essayer d'être extrêmement humble dans mes présentations mais l'idée aussi vous verrez c'est une des caractéristiques peut-être intéressantes dans ces périodes de crise c'est tentons les choses ne soyons pas dans l'attentisme ou dans la sidération ça va être vraiment mon propos ce soir alors quelle stratégie là aussi je reviens peut-être sur quelque chose que j'avais déjà évoqué mais aujourd'hui on a deux approches de la stratégie mais il y en a une qui est pratiquement pas renseignée qui n'est pratiquement pas utilisée alors de quoi s'agit-il dans un monde connu on a une approche théorique conceptuelle très claire de la stratégie d'ailleurs ceci s'enseigne dans des grandes institutions universitaires grandes écoles de management dans ce monde connu la stratégie est fondée sur un certain nombre de théories académiques qui découlent d'ailleurs de recherches de certains de mes collègues éminents recherches en sciences de gestion dans ce monde connu la finalité c'est le management du risque et des opportunités à tel point d'ailleurs qu'un des outils diagnostiques principaux connus et pratiqués par beaucoup d'entre nous c'est le fameux SWOT force faiblesse interne à l'organisation opportunité menace ou opportunité et risque de l'environnement externe cette démarche sur un monde connu s'appuie sur un regard tourné vers le passé on va regarder les tendances les mouvements des acteurs les décisions des états et donc là on a tout un foisonnement de modèles théoriques et à partir de cette analyse du passé on va essayer de déduire une projection probable d'un futur très prévisible cette démarche que je viens de vous exprimer de vous rappeler en quelques mots est dite démarche causale et elle fonctionne dans une logique systémique c'est à dire que tout s'articule d'une manière assez coordonnée dans un système ça fonctionne bien c'est enseigné depuis des décennies avec une école principale ou en tout cas un lieu principal de production intellectuelle sur le management qui sont les grandes universités américaines depuis grosso modo une cinquantaine soit centaine d'années et plus spécifiquement l'une d'entre elles qui est la Harvard Business School alors dans un monde frappé par un signe noir l'inconnu est complètement impossible à analyser avec ce type de méthode et donc l'approche que je vais vous poser est une approche plutôt empirique fondée sur l'expérience et fondée sur la pratique avec une idée qui n'est pas le management du risque qui est le management de l'incertitude on ne sait pas et l'idée ce n'est pas de s'appuyer sur le passé mais de se projeter dans le futur et je vous verrai je vous donnerai quelques clés pour le faire la démarche qui permet d'approcher ce monde inconnu ce changement de retournement intellectuel c'est une démarche qu'on appelle effectuelle je reviendrai sur cette définition parce que c'est une démarche théorique qui existe déjà et la logique c'est une logique phénoménologique qui va vraiment se fonder sur l'analyse de ce qu'on fait et non pas une analyse rétrospective du passé alors la stratégie antifragile je reviens en une seconde par ce schéma sur la définition de l'antifragilité c'est d'ailleurs une image qui est utilisée par Nassim Taleb lui-même il dit si j'envoie un colis avec des verres en cristal je vais apposer une étiquette à manier avec précaution parce qu'effectivement si le colis est secoué on risque de casser la totalité du contenu là c'est parce que le contenu est fragile si le contenu est robuste aucune précaution particulière même si on secoue ou on donne un coup sur le carton il n'y aura pas de problème particulier et alors le carton antifragile mais il n'existe évidemment pas ce serait un carton dans lequel on poserait une étiquette qui est secouez-moi donnez-moi des coups et finalement ce qu'on va recevoir à l'arrivée va être mieux que ce qu'on avait mis initialement donc voilà un peu l'idée comment devenir antifragile et comment tirer parti d'un signe noir type la crise que nous vivons alors difficile à ce stade je reviens vraiment sur la nécessaire humilité d'un tel exercice mais à mon sens pour réaliser conceptuellement avoir quelques clés conceptuelles sur cette stratégie antifragile je pense qu'il faut une stratégie composite qui va mélanger un certain nombre d'approches théoriques les ingrédients pour moi ils sont au nombre de trois méthodologies principales sur lesquelles je vais revenir en détail de manière beaucoup plus concrète que lors du dernier webinaire la première que j'ai déjà un peu évoqué celle de cette démarche d'effectuation qui renverse la logique par rapport à la méthode causale la seconde c'est la démarche des océans bleus l'idée de fuir les stratégies de rivalité pour inventer de nouveaux espaces stratégiques et puis la troisième qui risque d'être guidée par la nécessité c'est l'idée d'une nécessaire innovation mais frugale avec une idée qui est complètement contre-intuitive comment pourrait-on faire mieux avec moins ce qui semble pratiquement par nature complètement impossible alors au-delà des titres des livres je vais vous donner quelques clés avec des outils très concrets et plutôt assez simples j'ajoute un point c'est un point aussi de culture mentale les anglo-sapsons ils parlent de mindset on retrouve d'ailleurs ici un excellent livre qui est effectuation saison 2 par son porte-parole principal en France qui est Philippe Silberzane associé cette fois-ci à Béatrice Rousset qui nous dit pour réaliser cette démarche effectuelle il faut changer sa culture mentale et donc on revient là aussi sur un tableau qui est issu de ce livre dont je vous recommande la lecture qui est très proche du précédent que je vous avais indiqué sur le monde connu et le monde inconnu mais si on l'aborde d'un point de vue mental d'un point de vue de l'approche intellectuelle et bien ce qu'on voit c'est que finalement dans l'approche causale on va démarrer avec un objectif finalement cet objectif il n'est pas lié à la réalité dans le monde des signes noirs on démarre avec ce qu'on a on fait avec ce qu'on a on fait avec la réalité dans un monde idéal on agit en gain attendu on essaie de prévoir ici signe noir on n'a aucune capacité de prévoir donc on agit plutôt en perte acceptable en fonction des moyens dont on dispose dans le modèle mental du monde connu on va essayer de définir des rôles et on essaie de cadrer la réalité dans ces rôles dans un monde effectuel inconnu on va essayer d'obtenir des engagements et de partager une réalité commune monde idéal certains on essaie d'éviter les surprises on essaie de se protéger contre la réalité là c'est là qui est la clé vraiment importante on va essayer de tirer part des surprises ça paraît difficile dans la difficulté et donc on est complètement ancré dans la réalité et dans un point on est sur la résolution de problèmes dans l'autre point on va être dans la création d'un contexte favorable alors on reste un petit peu dans la théorie mais on va entrer dans la pratique à ceci s'ajoutent deux catalyseurs qui ne sont pas des catalyseurs de méthodes ou de concepts qui vont être des catalyseurs technologiques et issus des technologies une nouvelle matière première qui sont les données qui vont être des clés importantes et je vais essayer d'illustrer au niveau méthode alors la méthode que je vous propose elle est assez classique elle est une méthode en trois étapes qui pourrait être les suivantes la première quelle est ma situation de fragilité ou d'antifragilité je vais vous proposer un ou deux outils qui sont un peu des outils bricolés des outils de réflexion qui sont évidemment pas aboutis et moi je suis tout à fait prêt d'ailleurs à les faire vivre et échanger avec vous sur leur pertinence ou les améliorer mais deux outils qui me semblent appropriés pour essayer de saisir la capacité d'antifragilité d'une organisme une fois qu'on a compris un petit peu sa situation quelques clés pour définir une stratégie antifragile et ensuite comment l'exécuter au sens concret alors diagnostic antifragile et en fait l'idée ça va être d'évaluer à la fois d'un point de vue interne sa propre capacité et puis aussi d'un point de vue externe les acteurs de son écosystème sous cet angle de sont-ils fragiles vont-ils tomber sont-ils robustes tiennent-ils le choc sont-ils résistés et il y en a-t-il certains qui seraient antifragiles c'est-à-dire qui ont une capacité à se développer à tirer parti de la crise alors on a un premier exemple à mon sens qui est tout à fait tout à fait édifiant c'est l'exemple de la plateforme Zoom alors intéressant c'est celle que j'utilise aujourd'hui en lien avec YouTube la plateforme Zoom intéressant de regarder ce sont des statistiques quasiment du jour comment cette entreprise a tiré parti de la crise donc vous voyez qu'on est au début du mois de mars et là on a tout un marché très compétitif avec beaucoup de rivalités Zoom est un acteur qui est un acteur important sur ce marché mais ce marché il est dominé par des grandes marques très connues Microsoft Microsoft Teams Skype également Microsoft et puis des acteurs comme Google Google Meet Google Duo Google Hangouts et ce qu'on voit c'est qu'à partir du moment où la pandémie est déclarée le confinement est déclaré une envolée exponentielle de Zoom et un développement nettement moins spectaculaire des leaders du marché alors si on fait une première matrice et ceux qui me connaissent savent que j'aime bien ce genre d'outils ce qu'on peut voir c'est que finalement par rapport à l'évolution et le schéma précédent on peut classer je n'ai pris que trois acteurs principaux les deux leaders des marchés Microsoft et Google sont robustes et Zoom est le seul anti-fragile alors sur les outils de visioconférence on n'a pas vraiment trouvé d'écroulement ou d'entreprises de visioconférence qui n'ont pas tiré parti de cette opportunité qui était évidente et même certaines applications de nature non professionnelle ont tiré leur épingle du jeu du confinement de pratiquement la moitié de l'humanité qui ont utilisé les technologies si on essaie un peu d'approfondir ce genre de matrice là aussi je vais vous proposer un mash-up une application composite de l'utilisation de cette ébauche de matrice anti-fragile avec un autre outil qui est un outil qui est utilisé en stratégie au sang bleu dont j'ai parlé qui est le canvas stratégique alors comment on pourrait utiliser le canvas stratégique en le croisant avec ces notions de fragilité de robustesse et d'antifragilité de manière relativement simple et je vais l'exposer de manière synthétique d'abord en faisant une analyse des variables stratégiques aujourd'hui des acteurs alors sur Zoom je n'ai pas réalisé la totalité du travail mais finalement on voit que Zoom a un profil antifragile cette espèce de courbe qui représente la position d'antifragilité c'est la courbe de valeur d'antifragilité de Zoom on voit finalement que Zoom a immédiatement développé ce succès incroyable mais a très vite été mis en cause par des problèmes de sécurité qui étaient un facteur de fragilité qui aurait pu d'ailleurs mettre un terme très rapidement à l'aventure ils ont fait preuve de beaucoup de résistance puisque finalement en un temps très spectaculaire ils sont passés d'une zone extrêmement fragile où ils étaient mis en cause à une zone où ils ont réussi à trouver une robustesse à peu près équivalente aux leaders du marché et donc vous voyez que ces fameuses variables stratégiques vont permettre d'avoir une représentation relativement simple de la position stratégique antifragile quel est le facteur clé de succès de Zoom finalement ce confinement a fait en sorte que les particuliers ont dû à du fait du confinement et des obligations légales dans tous les pays à la fois télétravailler pour ceux qui le pouvaient mais aussi rester en contact avec leurs proches et la seule solution pour faire ça c'était des solutions de visioconférence or les solutions de visioconférence grand public ne permettaient pas un accès simultané gratuit à un grand nombre de personnes à tel point qu'aujourd'hui Whatsapp groupe Facebook annonce au moment où je vous parle ce matin une nouvelle fonctionnalité qui permet d'avoir accès à 8 personnes sur Whatsapp ce qui n'était pas possible précédemment et en fait c'est quelque chose qui est assez étrange c'est que finalement le développement de Zoom qui est un acteur de visioconférence professionnelle à la base ce développement il est lié au fait qu'il propose des modalités une simplicité et un accès à des cibles qui étaient totalement inattendues pour les leaders payants et professionnels du marché on retrouve ici d'ailleurs un concept de l'océan bleu qui est l'idée des cercles de non-clients c'est à dire que sur ce marché de la visioconférence dans lequel on a des acteurs de la technologie extrêmement robuste Cisco Webex Microsoft que j'ai déjà évoqué Google avec des offres relativement complexes à mettre en oeuvre qui nécessitent effectivement un haut niveau de sécurité d'entreprise du fait de ce sujet de cybersécurité et de confidentialité des données et en fait Zoom a explosé cette vision naturelle du marché pour chercher des non-clients imminents des non-clients imminents c'était peut-être des petites entreprises qui n'avaient pas les moyens qui n'avaient pas la capacité d'avoir accès aux grands de la visioconférence et là la simplicité de l'outil a ouvert cet outil à des PME des PPE voire des indépendants non-clients anti ce sont des particuliers pour lesquels la complexité des outils numériques vidéo rendaient impossible leur utilisation et puis finalement le facteur clé de développement ce sont ces fameux non-clients inexplorés c'est vraiment un cas d'école puisque finalement Zoom a été cherché des particuliers et c'est par cette cette attaque de non-clients évident que son succès s'est fait donc vous voyez que c'est intéressant qu'on retrouve ici le croisement de notions qui sont des notions relativement anciennes puisque le concept des cercles de non-clients il a été exposé tel que je viens de le décrire rapidement dans l'ouvrage initial stratégie au cercle bleu de Shane Kim et de René Mauborn en 2005 comment on peut déterminer ces fameuses variables stratégiques moi souvent je vous propose un modèle encore plus ancien qui est le modèle du balance scorecard finalement ce qui va permettre de décrire une organisation c'est à la fois quels sont les facteurs clés de succès dans la relation avec le client quels sont les facteurs clés de succès financiers en matière de création de valeur quels sont les facteurs clés de succès organisationnels opérationnels et quels sont les facteurs clés de succès humains en termes d'apprentissage et de capacité de transformation de l'entreprise donc ça peut être une clé pour structurer votre canvas stratégique antifragile une autre clé c'est la sollicitation des parties prudentes et moi vraiment c'est un conseil que j'aimerais partager avec vous demandez à vos clients demandez à vos collaborateurs demandez peut-être aussi à vos actionnaires de faire ce bilan de déterminer d'apprécier quelles sont les variables fragiles antifragiles et robustes et j'aimerais ajouter ici que le numérique l'intelligence artificielle les outils de traitement automatique du langage tal en anglais natural language processing peuvent être des outils extrêmement utiles pour tirer parti des verbatimes de questions que vous pourriez poser à ces parties prenantes et classer de manière automatisée grâce à des technologies d'intelligence artificielle et de data science les contributions des cibles que vous adressez et juste pour vous montrer la simplicité relative du type d'exercice voici une analyse que j'avais menée mais vraiment pour rire pour m'amuser en récupérant 180 slogans des gilets jaunes en pleine crise des gilets jaunes en décembre 2019 et le classement automatique qui a été fait de ces contributions par un outil qui est un outil gratuit et universitaire que je vous recommande d'essayer ou de regarder qui s'appelle Iramutec et qui permet d'éclairer de manière très concrète l'appréciation d'une partie prenante notamment si vos parties prenantes on ne peut pas les mettre autour de la table elles sont à distance ce qui est le cas aujourd'hui et de manière générale vous voyez que l'analyse des données que ce soit de données sémantiques des données de sens des données qualitatives ou des données quantitatives épidémiologiques par exemple guider cette compréhension du diagnostic dit antifragile que je vous propose alors la stratégie antifragile elle-même moi je vous propose je vois quatre principes qui pourraient être mis en oeuvre pour essayer d'atteindre cet objectif antifragile un premier élément c'est l'idée de redémarrer avec un sens un collectif une approche qui va au-delà de la stricte création de valeur financière mais qui va intégrer un certain nombre de visions pratiquement philosophiques ou éthiques d'intérêts sur des notions de bien commun j'avais déjà évoqué un dispositif légal qui existe en France qui permet la mise en musique de ce genre d'approche la loi Pacte du mois de mai 2020 permet oblige toutes les sociétés à prendre en compte des impacts sociaux et environnementaux de son activité donc là il n'y a pas de sujet facultatif c'est une obligation article 1833 du code civil et puis après pour des entreprises volontaires un véritable travail qui pourrait être un travail vraiment initial d'une stratégie antifragile c'est un travail sur l'évolution de la raison d'être de l'entreprise pour des entreprises volontaires cette raison d'être là aussi la réflexion peut être menée collectivement à distance avec le type d'outils que je viens d'évoquer intelligence artificielle traitement automatique du langage et là cette raison d'être peut être inscrite ou non dans les statuts de l'organisation et puis après pour les entreprises les plus avancées les entreprises pionnières intégration de toute cette dimension liée au bien commun à la société et à l'environnement pour devenir ce qui est statutairement une entreprise à mission dans ce cas là l'entreprise fait publiquement état de cette mission qu'elle se fixe des conditions qu'elle s'auto-attribue et là la raison d'être est inscrite au statut de l'entreprise donc il y a un caractère juridique inscrite au greffe du tribunal de commerce un comité de suivi et un organisme tiers indépendant vont contrôler l'atteinte d'objectifs tangibles vous voyez qu'il y a une gradation allant de je suis obligé de prendre en compte les impacts environnementaux et sociaux jusqu'à j'en fais un étendard de sens deuxième élément c'est l'effectuation alors l'effectuation intéressant une citation de l'avenir n'est jamais que du présent à mettre en ordre tu n'as pas à le prévoir mais à le permettre donc c'est la logique de l'effectuation qui est très différente de la logique classique en monde certain j'ai une vision je vais déterminer des moyens pour atteindre cette vision et puis ensuite je vais planifier au travers d'un certain nombre d'échéances les différentes actions à réaliser pour transformer ma vision dans une approche effectuelle on renverse le paradigme je pars de mes moyens je vais accoucher d'une vision crédible à partir de ce que j'ai et ensuite entrer dans une démarche d'exécution et si on est dans une démarche d'effectuation antifragile en fait je vais tenter plein d'options avec probablement beaucoup d'échecs mais avec l'idée que ces petites tentatives vont permettre de déterminer l'option idoine et ensuite de mettre en œuvre et d'exécuter celle-ci alors d'un point de vue financier là aussi c'est un renversement complet de logique intellectuelle dans l'approche causale traditionnelle on gagne plein de petits petits profits au fil du temps et s'il y a un choc on se retrouve avec une perte considérable l'approche effectuelle antifragile c'est l'idée qu'on fait plein de petits tests avec des coûts et des risques très limités et avec l'idée que l'un d'entre eux peut permettre de décrocher une forme de jackpot c'est ça l'antifragilité alors le troisième point comment faire plus avec moins en fait là on revient peut-être sur des notions d'innovation frugale là aussi deux livres intéressants de Nabi Raju et de collègues professeurs indiens innovation de Jugad le Jugad c'est le système d'innovation frugale saison 2 l'idée ça va être de diminuer dans la stratégie la part du tangible ce qu'on appelle le capital structurel c'est les locaux ce sont les machines dans une orientation de production dans une orientation où le stock est nécessaire et de basculer autant que faire se peut sur l'intangible sur un capital immatériel relationnel la marque la réputation le fonds de commerce l'innovation immatérielle et puis dans une bascule de services dans lequel la matière première produite pourrait être la donnée et dernier élément c'est le développement d'une antifragilité alors là aussi moi je mixe une notion aussi en bleu celle de la grille ÉRAC éliminer, réduire, augmenter, créer et l'idée en reprenant la matrice que je vous ai indiquée ça va être d'éliminer ou de réduire les fracteurs de fragilité augmenter la robustesse voire la transformer en variable antifragile imaginer peut-être des variables qui n'existent pas et créer de manière spécifique ces items antifragiles alors sur l'exécution antifragile pour finir rapidement trois clés de réflexion trois clés d'action assez évidentes la première c'est l'agilité donc les pratiques agiles fondamentales issues d'ailleurs du management de projets informatiques d'outils comme les sprints comme Scrum d'abord une importance absolue de la collaboration entre individus une importance très grande d'une démarche empirique une construction du produit par version successive une livraison très rapide et très fréquente et puis un pilotage de la performance à chaque étape des transformations ça c'est une première idée idée d'utiliser les pratiques agiles idée aussi de mixer à ces pratiques des pratiques d'innovation frugale procéder avec des solutions juste suffisantes essayer de diminuer la complexité et le coût et se focaliser sur la qualité et l'image et ceci permettant de tenter de faire mieux avec moi l'idée aussi ça va être d'arriver à cette démarche complémentaire qui est se focaliser sur un test de concept très rapide avec une histoire très simple ensuite imaginer un système de livraison du concept minimum viable faire tout de suite fonctionner un premier produit rudimentaire mais commercialisable et le faire développer le développer avec ces logiques agiles que j'ai décrites en introduction de cet projet alors à ceci ce qui va nous permettre d'accélérer le tempo peut-être de redémarrer dans cette période où on est encore confiné ou en pélétravail ça va être une stratégie numérique donc là c'est un sujet complet sur lequel on reviendra peut-être sur un prochain webinar idem comme carburant de l'action cette utilisation de la donnée à la fois de données chiffrées ça c'est plus classique statistiques mais aussi peut-être à partir de modèles prédictifs travailler sur effectivement l'intelligence artificielle l'apprentissage automatique le machine learning dans des usages plus sophistiques alors pour finir ce webinar en conclusion et encore désolé pour les petits aléas techniques quelques clés issues du travail vraiment remarquable de Nassim Taleb première clé c'est ce qu'il appelle la via negativa c'est vraiment la voie négative alors l'idée est assez intuitive et je vais aussi finir par une belle citation de Antoine de Saint-Exupéry qui est vraiment impliquée à la situation qui indique que la perfection est atteinte non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer donc dans un moment critique d'absence de moyens en fait il faut aller à l'extrême simplicité et dans le monde d'avant on cherche toujours plutôt à faire plus plus rapidement alors que probablement la meilleure voie c'est c'est non faire moins une deuxième élément une deuxième aussi manière d'évaluer la faisabilité d'un projet c'est ce qu'on appelle l'autopsie pré-mortem alors là consiste la technique est relativement simple elle consiste à se projeter collectivement dans un futur où le projet qu'on a a lamentablement échoué et d'essayer de comprendre les facteurs d'échec probable pitch nous sommes dans x années le projet a été un désastre sur toute la ligne et on va essayer de l'autopsier quelles sont les raisons pour lesquelles il s'avérait si catastrophique alors un point qui est important c'est un point cognitif et mental c'est plus facile de trouver ce qui va risquer de pas bien fonctionner que de trouver les clés de la réussite mais néanmoins je partage quand même avec une certaine voilà l'autre alternative qui existe une technique qui s'appelle Remembers the Future un peu la même technique mais prise sous l'angle du succès nous avons réussi le projet dans 5 ans qu'est-ce qui nous a amené à cette réussite donc selon votre aptitude mentale votre capacité l'une ou l'autre des techniques peut être utilisée pour essayer de se projeter dans un avenir incertain mais la voie négative est sans doute un petit peu plus simple et pour finir en fait quelques citations d'innovateurs brillants Steve Jobs innover c'est dire non à mille choses donc toujours cette idée d'une via négative d'un centrage sur la simplicité extrême autre phrase intéressante sur laquelle j'aimerais m'attarder quelques secondes Jeff Bezos la logique de cette phrase concentrez-vous sur ce qui ne change pas l'idée que c'est très difficile de savoir de quoi le futur sera fait en revanche essayer de se concentrer sur des invariants des choses qui ne vont pas changer parmi les exemples que donne Jeff Bezos l'idée qu'un prix compétitif sera toujours un invariant même dans les années ou les mois qui viennent et même dans cette crise le client aime être livré et informé d'une logistique de qualité donc ça ce sont des invariants quelles que soient les évolutions voilà donc voilà ce que je voulais partager avec vous donc j'espère vraiment d'abord je vous adresse à nouveau mes excuses pour les petites difficultés techniques initiales mais c'est la loi du genre quand on fait du direct avec ces technologies qui parfois ont des caractères de fragilité inattendus donc dans tous les cas de figure donc vous aurez un montage propre du replay si vous voulez y assister et donc si vous voulez récupérer les diapositives je vous laisse prendre connaissance du lien dans lequel vous pourrez télécharger cette présentation donc voilà ce que je voulais partager avec vous il est 19h donc le webinar modulo les quelques minutes de difficultés techniques initiales à durer à peu près la durée que je souhaitais je remercie pour les courageux qui ont été jusqu'au bout en dépit des aléas d'avoir été présents et donc je vais me brancher maintenant je vais arrêter la présentation et je vais regarder sur YouTube si vous avez des questions à me poser en tout cas je remercie les quelques fidèles visiblement qui sont restés jusqu'au bout j'espère avoir le plaisir de revoir parmi les nombreuses personnes que je connais de vous revoir physiquement dans quelques jours dans quelques semaines indépendamment de ces de ces visioconférences donc comme nous sommes en week-end prolongé puisque demain c'est le 1er mai je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end prolongé bon courage et portez-vous bien à bientôt au revoir à bientôt